De la page 8 de l'annexe K jusqu'à la page 11, on va couvrir la section 5, les objets en trois dimensions. Donc on va faire des calculs d'aide sur des objets, mais évidemment, encore plus intéressant, on va faire des calculs de volume quand on est en trois dimensions. Donc première définition à lire, définition d'un prisme, et j'ai des illustrations ici de prisme, sauf le dernier qui n'est pas un prisme pur selon la définition ici, il s'agit en effet d'un prisme tronqué. Il faudrait que j'aille deux fois, j'en mette un autre pareil à lui par-dessus, les coller ensemble en les inversant légèrement, mais on n'est pas le droit des surfaces qui sont parallèles. Ici, cette surface-là n'est pas parallèle avec ici, ça fait que le prisme a été tronqué. Donc c'est un prisme tronqué, ce n'est pas juste un prisme. On continue à lire des définitions, la prochaine c'est la définition d'un polyèdre. Un polyèdre, donc on a des exemples ici. Donc quatre faces, six faces, huit faces, douze faces et le vingt faces. Dommage que je ne connais pas tous ces noms-là par cœur, à part pour le cube. À la page 9 de l'annexe K, toujours dans la section 5, un premier objet en 3D, le cylindre, un objet qu'on utilise souvent en physique, soit parce que c'est un réservoir, soit parce que ça correspond à une partie d'un tuyau. Donc on peut calculer l'air de la base du cylindre, donc c'est l'air d'un cercle. On n'a pas encore vu le cercle, mais ça, habituellement, c'est bien connu, pierre carré. On verra qu'il y a d'autres formules, mais la plus connue, c'est pierre carré. On peut calculer le périmètre de la base. Donc deux pierres, c'est la circonférence d'un cercle. Donc ici, je suis typiquement en mètres. Ici, je suis typiquement en mètres carrés. Donc on voit apparaître le carré qui va faire apparaître des mètres carrés, puis ici on est en mètres. Je vous demande l'air total d'un cylindre, maintenant. Bien, on peut le voir découper le cylindre, on peut passer des ciseaux dedans, puis l'ouvrir. Bien, on va avoir l'air d'un cercle en haut, l'air d'un cercle en bas. Puis on va avoir l'air du côté qui va correspondre à un rectangle. Donc j'ai deux fois l'air de la base. Évidemment, c'est un réservoir ouvert, bien, il ne peut pas avoir de surface en haut. Donc deux fois l'air de la base plus l'air du côté. Bien, ça, c'est deux fois l'air d'un cercle, donc deux pierres carrées. L'air du côté, bien, c'est le périmètre de la base. Donc c'est cette dimension-là que je passe dessus. Donc ça, c'est le périmètre du cercle. Multiplié par la hauteur. La hauteur, je la vois ici. J'aurais pu l'ajouter sur le dessin, puis je la vois également ici. Donc ici, j'ai encore mon deux pierres carrées. Le périmètre de la base, on est tantôt. Le périmètre, c'était deux pierres fois la hauteur. Je retravaille ça mathématiquement. Je m'aperçois qu'il y a deux pierres partout. Je peux mettre le deux pierres en évidence. Je m'aperçois qu'il y a un r qui est commun partout. Je peux mettre le r en évidence. Donc ici, il va me rester r plus h. Donc une autre façon de le voir. Et le volume. Donc mètre, mètre carré. Maintenant, je vais tomber dans mètre cube du volume. Bien, c'est typique d'un prisme. Donc l'air de la base fois la hauteur. L'air de la base, bien, c'est pierre carré fois la hauteur. Et voilà, notre cylindre est réglé. La section 5, objet en 3D, se poursuit à la page 10 de l'annexe K. On va principalement parler du volume d'un prisme. Donc on a des prismes droits qu'on a montré ici. Donc on peut tous les accoter au sol. Puis on a une autre surface en haut qui est parallèle au sol également. Donc après ça, bien, il reste à connaître quelle est la forme de la base qu'ils ont, qui peut être de différentes formes, puis qui peut être ronde, comme on avait dans le cylindre tout à l'heure, à la page précédente. Donc le volume de n'importe quel prisme droit comme ça. Et entre autres pour le carré, ça peut faire souvent des canalisations aussi. Canalisations d'air sont souvent de type carré ou rectangle. Bien, c'est l'air de la base fois la hauteur. Donc au lieu d'écrire au long comme ça, à hauteur, on prend la lettre H, puis l'air, je pourrais écrire juste A, mais c'est bon de dire que c'est l'air de la base, donc A indice B. On reconfirme que c'est en mètres cubes. L'air, c'est du mètre carré, la hauteur, c'est du mètre. Donc on a vraiment une grandeur de type mètre cube. Deux facteurs de conversion. Donc vous pouvez les reviser pour savoir qu'ils sont là disponibles également. Je rappelle qu'un litre, typiquement, ça ressemble un peu à un litre de lait. 10 cm par 10 cm par 10 cm, quoi que le litre de lait n'est pas carré. Donc il n'y a pas 10 cm hausseur. Donc étant donné que le carré est plus petit que 10 par 10, bien c'est ça qui rajoute de la hauteur au litre de lait en carton. Et je mentionnais tout à l'heure avec le cylindre qui est un prisme d'OA qu'on va souvent utiliser pour, dans des canalisations, des tuyaux, en coupant, en étudiant une partie du tuyau. Donc on va souvent parler du diamètre du tuyau, puis du rayon du tuyau. Puis je vais souvent utiliser un petit symbole que là. Les ingénieurs en mécanique aiment bien ça, utiliser ce petit symbole-là, qui est synonyme de D, synonyme de diamètre. C'est comme voir le trou de mon tuyau, puis avec la cote d'ingénieur qu'on utilise, la cote que j'ai ici, pour prendre des dimensions. Donc c'est comme un symbole qui montre bien que je prends le diamètre d'un tuyau. Évidemment, le diamètre d'un tuyau, c'est deux fois le rayon. Le rayon, c'est juste la moitié. Ça, c'est l'air de mon tuyau. Ça, c'est le volume à l'intérieur d'une longueur de tuyau. Et en physique, cette longueur de tuyau-là, j'aurais pu écrire L ici en tour. On va souvent parler d'une longueur de tuyau. Je vais la mettre dessus comme ça, puis vous aurez la rajouté. Mais dans les formules de physique, on va souvent parler de delta X, de ma longueur de tuyau, parce que je vais avoir mis un acte des X le long du tuyau. Donc le volume de ça, on a vu, c'est l'air de la base. Mais là, l'air de la base, même si je ne suis pas accoté au sol, l'air de la base, c'est l'air de ça. Fois la hauteur, la hauteur, c'est ma longueur de tuyau, c'est mon delta X. Donc l'air fois delta X va me donner le volume d'un cylindre. L'air, c'est l'air d'un cercle fois delta X. L'air d'un cercle, on l'a déjà vu, puis un carré fois delta X. Ou encore en termes de diamètre, puis là, c'est des fois que ça surprend les étudiants, parce que moi, je l'utilise comme ça des fois. Puis là, en disant, j'aurais pu aussi écrire pi D carré sur 4. Mais là, c'est sur 4 qui surprend souvent les étudiants. Bien, je vous rappelle que le rayon, c'est D divisé par 2. Mais là, je le mets au carré, donc j'ai D au carré, puis mon 2 qui est en bas, qui tombe au carré, c'est l'équivalent du 1 quart. Je vais l'écrire souvent de cette façon-là, plutôt que de faire diviser par 4 pour prendre moins d'espace. Donc, 1 quart pi fois diamètre au carré fois delta X, ou carrément avec la lettre D. Et en bas, on a encore d'autres facteurs de conversion, surtout système impériel, système métrique. En haut, c'était plus tout dans le système métrique, mais là, on y va avec les pieds, les pieds carrés, les pieds cubes. Donc, on peut retrouver, au besoin, ces facteurs de conversion-là à plusieurs endroits et sur Internet, évidemment. La section 5, objets en 3D, se termine à la page 11 de l'annexe K. Encore une fois, en redéfinissant les différents paramètres que j'utilise, puis en remettant différents objets en 3D ici, et le calcul de volume et d'air en dessous de chacun des objets. Donc, un peu plus difficile à retenir des fois pour la sphère. Donc, on l'a ici. En termes de volume, l'air de la sphère, on va la voir à la prochaine page, je crois. Tétraède, la pyramide, le prisme, les différentes façons de calculer le volume de toutes sortes. On voit que c'est souvent l'air de la base fois la hauteur, typiquement pour les prismes. Les prismes étant ces formes-là qui ont une surface parallèle en haut et en bas. Ce n'est pas nécessairement que tout le reste est rectangulaire. Tous les prismes peuvent avoir cette formule-là, tant qu'on a des surfaces qui sont parallèles en haut et en bas. Bien, pour le prisme rectangulaire, ou le parallélipède rectangle, bien, l'air de la base, la partie qui est en rose, rosée un peu ici, bien, c'est L1 fois L2. Et le volume, bien, ça va être mes trois dimensions, L1, L2, L3. Pour le prisme triangulaire, qui n'est pas montré en haut, donc le prisme triangulaire, les deux surfaces qui sont parallèles, bien, après ça, les autres surfaces montent toutes parallèles aussi vers le haut, je peux appliquer la formule l'air de la base fois la hauteur pour le volume. Encore, faut-il trouver l'air de la base, qui est l'air d'un rectangle. Soit je le prends en haut, soit je le prends en bas. Bien, ça, c'est une demi. Puis là, il faut que je fasse attention, je reparle de base puis de hauteur, bien, là, c'est la base du triangle, puis la hauteur du triangle. On avait déjà vu ça dans une page précédente. Donc, un coup, j'ai l'air de ce triangle-là, bien, là, je peux appliquer fois H en plus pour avoir la hauteur. J'ai déjà rencontré quelque part que lui avait été viré, donc, au lieu d'être reposé au sol sur son triangle, il reposait au sol sur sa partie qui est rectangulaire. Bien, j'ai essayé de montrer qu'on l'avait viré vers l'avant, cet objet-là, le triangle est rendu en avant ici, et ce que j'utilisais tantôt, la hauteur qui était perpendiculaire, est rendu ici. Le H qui était là est rendu sur le sol, il est rendu ici. Donc, j'appelle ça L2, parce que là, je vais regarder encore une fois la base, là, que je vais appeler L1, L2. Et calculé comme ça, il y a une formule qui dit que, bien, justement, l'air de la base, c'est L1, L2, et que, là, cette fois-ci, ce n'est pas R de la base fois hauteur, c'est une demi R de la base fois la hauteur. Il faut comprendre que ce n'est pas un prisme vu comme ça. Vu comme ça, je peux le voir comme un prisme, parce qu'il y a une surface en bas et la même surface en haut, mais ici, vu comme ça, ce n'est plus, il ne respecte plus la définition d'un prisme. C'est le même objet, mais ma base en bas sur laquelle il repose ne correspond pas à la base d'un prisme. Ça va un peu loin, je l'ai rencontré rien qu'une fois, mais je vous dis que ça existe. Habituellement, je vais faire mes calculs pour un triangle, plutôt en ayant, en l'accotant le triangle à Terre, et en prenant cette formule-là.